Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Un week-end désormais sans masque en extérieur et un couvre-feu terminé à partir de dimanche. Nous sommes le vendredi 18 juin, voici le sommaire de votre édition. Récuptri a organisé un grand déballage à Aix-Nounet. Déballage également à Lens, mais cette fois-ci alimentaire le week-end dernier avec de nouveau le marché gourmand. Marché par solidarité, ça se passait à avion. Un challenge sécurité routière à Salomine. Terrasse en fête et nocturne commerciale ce week-end à Lens. En sport, on retrouve Thomas Verbruches-Delchambre qui a rencontré les sportifs de 12h de natation à Nautica à Liévin. Le coup de loupe vous emmène faire la fête avec les soupes and memories à l'occasion de la fête de la musique. On met tout de suite l'inauguration du château d'eau de Arne entièrement rénové. Depuis 2015, l'agglomération de Lens-Yévin s'engage sur un programme de réhabilitation pluriannuelle de ces châteaux d'eau. Après ceux d'avion en 2018 et de Méricourt en 2020, c'est celui de Arne qui vient de voir sa restauration se terminer après plus d'un an de travaux et dont l'inauguration a eu lieu la semaine dernière. C'est le troisième réservoir que nous rénovons et en fait, dans cette stratégie de rénovation des réservoirs, on voit bien que la CALE a souhaité réinvestir sur ces ouvrages pour leur donner plus de durée. Le château d'eau de Arne, c'est 3000 m3 de stockage, donc on voit bien qu'on s'attaque après Avion, après Méricourt, après Arne, aux ouvrages structurants importants dans la durée pour la pérennité du patrimoine. Et nous nous attaquerons prochainement à la rénovation du réservoir de Lens-Yévin et ensuite de celle de Lens. L'objectif de la communauté d'agglomération, c'est de protéger ses ressources, c'est de protéger son patrimoine et de le faire durer. Et la communauté d'agglomération de Lens-Yévin fait appel aux eaux de l'Artois pour travailler à ses côtés dans cette stratégie pour le territoire. Datant de la Seconde Guerre mondiale, ce château de 60 mètres de haut avait besoin d'une remise en peinture de ses façades, ainsi que des transformations conséquentes à l'intérieur, avec entre autres modification des évacuations pluviales, reprise des bétons et des aciers, reprise de l'étanchéité, du dôme et de deux cuves, renouvellement des conduites d'alimentation dans les cuves. Un million d'euros ont été nécessaires pour donner une seconde vie à cet ouvrage. Et sur les cinq dernières années, ce sont 25 millions d'euros investis pour pérenniser le stockage en eau du territoire. Aujourd'hui, on est même jusqu'à la finition de ce chantier avec la partie aussi esthétique. Et on le voit avec la signification qui est aussi territoriale sur la chaîne des parcs, qui permet d'élargir aussi la thématique, d'aller bien au-delà de Harne, mais de montrer aussi l'intérêt de la communauté d'agglomération pour la préservation de la ressource en eau sur cette rénovation. Dans la signification, on a des édifices qui sont marqueurs dans le territoire. Donc de pouvoir les utiliser comme lieu, de pouvoir relayer aussi notre thématique, notamment sur la chaîne des parcs, c'est important parce que c'est des édifices qui se voient de loin. Donc de pouvoir aussi marquer un territoire de cette façon-là, c'est important de pouvoir mixer à la fois l'enjeu primaire sur la ressource en eau et surtout la notoriété que l'on cherche à avoir au travers de la chaîne des parcs. Et dans tout ce réseau de châteaux d'eau du territoire de l'Anse-Lévin, l'édifice Flambonneuf de Harne, situé donc en plein cœur du parc des berges de la Souché, représente un véritable totem de cette chaîne des parcs. Grand déstockage à la ressourcerie-récupterie d'ex-noulettes, objets donnés ou récupérés dans des débarras, tout s'était disponible à la vente à prix cassé. A l'occasion de cet événement, l'association proposait également de sabler vos meubles pour une seconde vie. Donc c'est un procédé fait pour récupérer des meubles anciens, etc. qui ne sont pas vraiment à la mode et qu'on décape au maximum avec le sablage pour pouvoir après les retravailler, que ce soit en peinture, avec du papier peint ou autre, pour les remettre au bout du jour. L'employé qui est ici, en fait, va relooker directement les meubles, donc avec de la peinture, que ce soit aussi avec des crayons et tout ce qui est tapisserie aussi, de la colle. Donc il y a plusieurs matériaux utilisés. Donc pareil, c'est des matériaux qui sont réemployables. C'est tout ce qui est des peintures qu'on récupère, des crayons, des pots, des bocaux. En plus de cet atelier sablage, une activité de sensibilisation aux déchets a été mise en place pour inciter au recyclage. Le but, c'est de valoriser les déchets qui sont générés par nos gars en bâtiment et aussi les déchets de partenaires extérieurs. Donc là, vous avez la représentation d'une petite zone de déchets avec quelques déchets. Et de ce côté-ci, on a la représentation des bennes. On a du bois de qualité, on a du bois qui est sale, on a de la ferraille, du gravat. On a plusieurs types de matériel. Nous trions pour refaire du réemploi sur le déchet. Donc par exemple, des bouteilles plastiques, ça peut devenir un banc. Des canettes de coca, ça peut devenir un caddie, etc. Donc vraiment, le but est de valoriser les déchets un maximum. Désormais, Récuptry propose aussi un espace jardin axé autour du partage. Le but, c'est de faire connaître le jardin, faire connaître la permaculture. Et de créer un espace partagé, un jardin partagé pour les gens du coin. Et puis pour tous ceux qui veulent venir partager des moments conviviales autour du jardin. Échanger des façons de cultiver et manger une fraise ou deux quand il y en aura. La ressourcerie d'Aix-Noulette est ouverte du mardi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 14h à 17h. Il est de retour. Vendredi dernier, le marché gourmand Lensois a envahi le parvis de l'hôtel de ville. Pour sa troisième édition, les commerçants et producteurs ont éveillé les papilles des Lensois qui ont goûté au meilleur de la restauration du bassin mini. Dans le centre-ville de Lens, on adore. Ça fait du bien de reprendre la vie en communauté avec tout le monde. On est très joyeux et très heureux. Le concept est simple, inviter les meilleurs producteurs et commerçants de la région pour découvrir des produits locaux faits maison et de qualité. L'idée du marché gourmand est venue justement de l'action cœur de ville. On voulait trouver un événement, quelque chose qui change de l'ordinaire et qui redynamise le centre-ville. On repère à droite, à gauche dans les différents marchés. On regarde leurs qualités, leurs produits. On goûte également ce qu'ils font. Et ensuite, on demande s'ils sont intéressés pour venir sur un marché sur l'Anse. Dans les chalets en bois, ils nous font déguster leurs spécialités. Fromage, pain, légumes, confiseries, huîtres, bières et plein d'autres. On retrouve des traiteurs comme le margouillat vert ou encore les piadines de Faustine. Un événement qui plaît et attire de nombreux Lensois. On est ravis de voir du monde, on est ravis de voir nos amis, de voir un coup dehors, d'être sous le ciel bleu de l'Anse et de vivre dans cette jolie ville. Alors pour l'occasion, l'association Le Marché Gourmand Lensois a décidé de renouveler leur initiative le 17 septembre prochain. Venez profiter, prendre le temps, déguster, goûter, acheter. Et prendre plaisir. Et prendre beaucoup plaisir. Un pas de plus vers les vacances. A l'occasion de la remise de chèques vacances, dans le cadre de l'opération 1000 départs en vacances, la municipalité d'avions a organisé une marche solidaire au parc de la Glissoire. Plusieurs parcours sont proposés, 3, 6 ou 9 kilomètres. Et pour chaque kilomètre parcouru, la municipalité s'engage à verser 1 euro à des associations locales. Lors de cette manifestation, les chèques vacances ont été remis aux familles pour un montant total approchant les 100 000 euros pour près de 1400 avionnés. Ben disons que, même si on travaille, nous travaillons tous les deux, c'est une aide en plus. Parce que bon, les vacances, on ne peut pas se permettre de partir comme ça. Ça fait deux ans que je ne suis pas parti en vacances. L'année dernière, avec la Covid, j'ai dû annuler mes vacances. Ce qui fait que ça permet de s'échapper un petit peu, de voir autre chose. C'est une opportunité que j'ai eue, que, comment attendu, excusez-moi, entre guillemets, la perche. Donc j'ai pris, j'ai tenté ma chance et on m'a dit que oui, j'avais le droit. Donc c'est pour ça, et c'est une belle aide vis-à-vis des personnes, des avionnés. Il ne reste plus qu'à souhaiter de bonnes vacances aux bénéficiaires de cette belle démarche. Ah, les vacances ! Au centre Anatol France de Salomines, ce mercredi, une centaine d'enfants célébraient la fin de leur challenge sécurité routière. Une formation qu'ils ont suivie plusieurs mois, auprès notamment du service de la préventive du commissariat de Lens. On a sensibilisé les enfants sur une partie théorique et une partie pratique sur leur rôle en tant que piétons et cyclistes. Ils ont découvert ce que sont les différents panneaux de signalisation, obligations, interdictions, etc. Ils ont aussi appris en théorie tout ce qu'ils ont le droit de faire en tant que piétons et l'importance de pouvoir accéder au passage piéton quand on veut traverser une route. Mais aussi comment se déplacer à vélo, en trottinette, vérifier les angles morts, des bons gestes transmis aux élèves de CM2 des écoles Jaurès, Basli, Barbus et Zola. Tous ont été évalués par les services de police. D'abord sur la note sur le QCM qui est faite à la fin de la première partie théorique, sur 30 points, et ensuite sur la piste qui est en deux parties, la piste panneau, éducation routière, et une piste de maniabilité sur le côté également. Passage de plot, passage sous bar, ne pas poser le pied à terre, savoir manier son vélo d'une main également, pour apprendre à mettre le bras avant de tourner par exemple. En présence du maire de la commune et du commissaire divisionnaire de la sécurité publique de l'agglomération, les élèves ont reçu des récompenses, gourdes, coupes, et même pour les meilleurs, des bons d'achat pour des vélos tout équipés. De quoi combler les heureux gagnants sur le podium. Je suis contente, en fait j'étais pas sûre de gagner, et j'ai gagné. C'était super, et j'étais trop contente parce que j'y croyais pas. Je suis contente, et je vais le dire à mes parents, et je pense qu'ils vont être contents. Tous pourront profiter de leurs cadeaux et se déplacer en toute sécurité avant leur entrée en classe de 6e l'année prochaine. Comme vous le savez, le 21 juin, c'est la fête de la musique. Dès ce week-end à Lens, des actions festives sont prévues dans les commerces et les bars. À l'origine de ces festivités, vous avez les terrasses en fête, qui est un concept que vous connaissez très bien, puisqu'on est sur cette 5e édition. 5e édition où on voit de plus en plus de commerçants s'investir sur l'événement, puisqu'on identifie aujourd'hui 14 commerçants qui vont y participer. Les terrasses en fête auront lieu ce samedi jusqu'à 23h, et pour la première fois, FestiLens s'associe avec ShoppingLens pour créer un nouvel événement, Lens Festifs. L'objectif, c'est vraiment de fédérer tout le monde autour de cet événement, cette réouverture que tout le monde attendait avec impatience. Le vendredi et samedi, les commerçants sont ouverts de 9h à 21h, avec des prix attractifs, des ventes privées, du déballage. Le concept est simple, un achat égal à un jeton, qui vous permettra d'obtenir une boisson non-alcoolisée dans les terrasses partenaires. Une initiative qui plaît aux commerçants, heureux de retrouver leurs clients. C'est très bien, c'est une très très bonne initiative, bien organisée avec les commerçants et FestiLens. En plus, on va avoir une belle animation, terrasses en fête. Chez nous, particulièrement, il va y avoir Guy Parrain, qui va venir nous faire les années 80. Vous verrez, c'est très bien. On va passer une bonne après-midi, puis les autres établissements de la ville, ils enchaîneront après nous. Et pour cette première édition, Shopping Lens organise une tombola d'une valeur de 3 500 euros en chaque cadeau. De quoi partir en vacances et se faire plaisir. Quelques jours après sa réouverture, le centre Nautica a organisé ce samedi 12 juin les 12 heures de natation. Un événement national pour tous qui a été lancé dans la matinée en présence des athlètes du Triathlon Club Lievain. C'est un challenge Equalia, où en fait, on va pouvoir venir nager, on passe dans la piscine normalement, on fait des longueurs. Et nous, il n'y a pas de distance précise, on fait ce qu'on veut. Par contre, on remettra à nous à chaque fois un diplôme pour chaque participant. Et après, on pourra faire des baptêmes de plongée, profiter des jeux. Une autre manière d'animer les bassins en plus des espaces pour enfants et des sessions d'aquabiking. Le centre Nautica a été fermé plusieurs mois aux nageurs, des nageurs de retour en nombre depuis le milieu de la semaine. Il y a 800 nageurs qui sont venus d'ailleurs le premier jour. Je pense que ce week-end qui va faire chaud, l'équipement va être complet. Bref, voilà, c'est le retour de la natation, le retour de la piscine, le retour de l'eau à Lievain. Ça fait du bien. Du bien et du plaisir pour ceux qui ont accompli des longueurs dans leur couloir de nage, sans même savoir pour certains que les 12 heures de natation avaient lieu ce samedi. C'est un peu hasard. Si je participe à l'événement, c'est parce que je suis une nageuse depuis très longtemps, depuis ma tente enfance, et que 8 mois sans nager, ça fait du bien de revenir au bassin. C'était pas trop difficile ? Non, non, ça a été. Je suis un sportif de haut niveau. Je pense que c'est important de faire découvrir le sport et que le sport, c'est bon pour le corps, mais surtout pour l'esprit. Mais le corps et l'esprit peuvent-ils atteindre les 12 heures de natation consécutives ? La réponse se trouve du côté de l'Espagnol Javier Gomez Noya, multiple champion du monde de triathlon. Il faut surtout avoir de la patience. Je l'ai fait plusieurs fois et c'est compliqué, mais c'est un challenge. C'est bien de le faire de temps en temps. Il faut surtout avoir de la patience, mais cela reste un bon moment. Javier et les autres triathlètes participeront dès ce dimanche 13 juin au championnat de triathlon, avec pour première étape celui de Dunkerque. Quant au centre nautique à Deliévin, il vous ouvre ses portes tous les jours afin de tenter des plongeons ou tout simplement pour vous entraîner. Bonne journée, bon courage. Au revoir. Bonne journée. Hop. A l'occasion de la fête de la musique, le Colisée Festilance et Télégoël vous proposent un concert des Soul Train Memories. Rencontre avec le groupe, heureux de retrouver la scène. Un bien fou, déjà le fait de se retrouver nous avec le groupe, parce que ça va faire 18 mois maintenant que ça n'a pas tourné avec la Covid. Et puis voilà, c'est un grand plaisir de nous de se revoir parce qu'on est quand même un peu éparpillés. Tout le monde ne travaille pas qu'avec Soul Train. Donc voilà, on n'est pas tous de la région. Donc déjà, Soul Revoir, c'est déjà super cool. Et on est avec des super potes. Et puis voilà, c'est comme une famille. Et voilà, on se retrouve, ça le fait. Un collectif de passionnés de musique formés par Manu, batteurs du groupe. Eh bien, c'est très simple. C'était en 2015, je crois, ou en 2014. J'ai souhaité avec les copains de créer un hommage à l'émission de télé Soul Train, qui était réservée à la Black Music et dont on a fait toutes les reprises que vous avez pu voir aujourd'hui. Alors les débuts du groupe, si on remonte à, on va dire, il y a à peu près 6, 7, 7 ans à peu près. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais oui, à peu près à cette période-là. Et c'était le directeur artistique Manu, Manu Raison, qui a un peu composé et formé le groupe et appelé les différents éléments parce qu'on se connaissait de part et d'autre plusieurs formations. Et il a eu cette idée de regrouper toutes les personnes et faire ce style de musique qu'on affectionne particulièrement. Deux heures de show rythmées par la soul et la funk, un moment fort en émotion pour Yvette, ravie de donner à nouveau de la voix. On est un petit peu fatigué, il faut dire. Ça fait du bien de reprendre après le confinement, on en avait besoin. Et on a tous besoin de se retrouver, pas seulement Soul Train, mais tous les musiciens, artistes. On a besoin de revenir sur scène, de retrouver notre fonction d'artiste, de se remettre à faire ce qu'on sait faire. Voilà, donc c'est comme le vélo. Il faut d'abord, il faut vite remonter pour retrouver les habitudes. On ne fait pas, on ne fait pas de la musique virtuelle. Donc on fait de la musique pour que les gens puissent être en face et partager avec eux et pouvoir leur donner de la joie, du plaisir. Et s'ils ne sont pas en face, on le fait pour qui ? Donc préparez-vous à danser ce vendredi 18 juin à partir de 18h et tout le week-end de la fête de la musique sur votre chaîne TV Goel. C'est le moment encore de donner la dernière énergie. Me sens ! Allez, on se lève, on te boudouaille ! Me porte le jeu, sois ! On, go ! It's all right, I'll stop ! Sous-titrage Société Radio-Canada